On estime à 10 000 les Français ayant fait souche en Amérique du Nord au XVIIe et XVIIIe siècle. Souvent natifs de l'Ouest de la France, ils sont à l'origine d'une large proportion de la population actuelle du Québec. Voici les 20 noms de famille les plus portés au Québec. Certains noms ont connu outre-Atlantique un meilleur sort que sur leur terre d'origine. Tremblay, le nom le plus fréquent du Québec, est porté par 107 000 personnes au Canada contre 2500 en France, son berceau géographique. Le numéro 2 gagnant, 85 000 personnes au Canada contre 220 porteurs en France. La raison, une fécondité parfois exceptionnelle. La natalité était très forte. Les 12 000 Gamaches d'Amérique du Nord, par exemple, sont tous issus d'un unique Nicolas Gamache arrivé au Québec au XVIIe siècle. Quelle descendance ! Il a d'ailleurs entre autres Madonna ou Céline Dion dans ses descendants. En France, il n'en reste que 300. Tous les noms venus de France n'y sont pas restés. Faute de descendants parfois, mais aussi parce que des surnoms, habituels chez les soldats envoyés dans le Nouveau Monde, s'y sont ajoutés ou les ont remplacés. Une législation canadienne forçant les changements. Jusqu'aux années 1850, les Québécois employaient indifféremment leur patronyme ou leur surnom. En 1870, l'État exigea que chacun choisisse entre son nom de famille, son surnom ou le cumul des deux. Deux frères ont alors pu prendre des noms différents. Les descendants d'un François Métivier surnommé Tourangeau émigré au Québec en 1720 s'appellent aujourd'hui soit Métivier, soit Tourangeau, soit Métivier dit Tourangeau. Sans oublier les traductions ! Ce qui complique aussi les généalogies canadiennes, c'est que les noms français étaient parfois traduits en passant en zone anglophone. Le Blanc devenait White, un bois vert se transformait en Greenwood, et ainsi de suite. Et vice versa. A l'inverse, les Allemands installés au Québec ainsi que quelques Irlandais ont francisé leur nom. Et si vous voulez retrouver vos cousins au Québec, je vous conseille de graisser vos bottes, ce qui veut dire chez eux faire vos préparatifs sans trop vous exciter le poil des jambes, ce qui veut dire sans trop être impatient.